Pour la partie GS, on a un bloc assez important de double jerk, mais pas très lourd. On prend moins de 2 kg par rapport au poids de compétition, voire plus. Par exemple, quelqu'un qui travaille à 24 peut descendre à 20 pour ce protocole sans problème. Après, ceux qui sont déjà à des poids de 8 ou 10 kg, descendent de 4, ça fait vraiment léger. Donc, je suis en double jerk, j'ai 100 reps à faire en stop and go. Donc je peux poser autant que je veux, c'est AFAP, c'est-à-dire au plus vite possible. Boum, je fais mon jerk, boum, je fais mon jerk. Arrête-toi toutes les 10, il vaut mieux s'arrêter tous les 10, récupérer 10-15 secondes et repartir, que d'essayer d'aller à la rupture jusqu'à 45-50 reps, poser pendant 1 minute 30. Tu vas voir qu'à l'arrivée, tu n'es pas gagnant. Donc il vaut mieux faire des séries courtes, stop and go, stop and go, stop and go, pour pouvoir continuer sa série. Sans répétition comme ça. Quand tu as fini, tu as 3 minutes de récup, ensuite on part sur 80 répétitions, toujours la même charge. Toujours un fra par rapport à ce qu'on fait d'habitude. 2 minutes de récup et pour finir, 60. Donc si tu fais le calcul, ça fait pas mal de reps, ça en fait 240. En double jerk, c'est beaucoup, mais on descend les charges et on essaie d'être assez dynamique. Et on break, on break, on break, on reprend, on break, on reprend. On essaie d'avoir un temps limité dans son break, mais c'est la meilleure méthode pour tenir sur le long terme. Merci. Merci. Merci.